Bonjour, content de vous retrouver pour cette deuxième et dernière vidéo de notre courte série sur le fonctionnement de SCV6 et BIAV6. Après avoir parlé dans la dernière vidéo du fonctionnement du segment routing, nous allons prendre un petit rafraîchissement et aborder dans celle-ci le fonctionnement de BIER, c'est-à-dire Bit Index Explicit Replication. Puisque BIER est un mécanisme traitant du multicast dans un réseau, nous allons dans cette vidéo d'abord rappeler le fonctionnement des approches traditionnelles pour faire du multicast et identifier ensemble les inconvénients de celle-ci. Ensuite, nous allons présenter le principe de fonctionnement de BIER et comment est-ce qu'il améliore et simplifie la gestion du multicast dans les réseaux. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi le multicast et comment fonctionne-t-il habituellement ? Si dans un réseau, un nœud veut envoyer un paquet vers plusieurs destinations à la fois, par exemple les nœuds 1, 3, 6 et 7, on parle de multicast. Dans ce scénario, l'approche à adopter va être spécifique puisqu'il est inutile et non optimal pour la source d'envoyer une copie du paquet à chaque destination, c'est-à-dire à chaque nœud cible. Ceci résulterait en effet en une surutilisation inutile de certains des liens sur le chemin, notamment les plus proches de la source. En général, si un nœud donné souhaite recevoir du trafic multicast pour un groupe spécifique et à partir d'une source spécifique, il enverra typiquement à son routeur le plus proche un message « Join » pour rejoindre le groupe multicast concerné. À la réception de ce message, le routeur va enregistrer dans sa table multicast l'information qui stipule que, pour ce groupe multicast, il faut envoyer la donnée sur l'interface à partir de laquelle le message « Join » a été reçu. Il va également consulter sa table de commutation, FIB pour Forwarding Information Base en anglais, pour ensuite envoyer un message « Join » en direction de la source pour le même groupe multicast. Celui-ci enregistrera également l'information dans sa table et enverra le message plus loin vers la source. Ce phénomène se déroulera donc ainsi jusqu'à la réception du message par la source, qui enregistrera elle aussi l'information concernant le groupe concerné et l'interface vers laquelle il faudrait envoyer le paquet. Ce phénomène se déroulera donc ainsi, indépendamment, pour chaque nœud souhaitant rejoindre le groupe. Remarquons bien ici que le multicast est un moyen de demander à un routeur de faire deux ou plusieurs copies d'un paquet et de l'envoyer vers les interfaces concernées. Mais en fait, la notion de flux est problématique, car elle signifie potentiellement que pour chaque couple source numéro de groupe, c'est-à-dire pour chaque flux, un routeur doit maintenir et mettre à jour un état. Cela signifie également que les flux doivent être configurés avant de pouvoir être utilisés et que cette configuration est effectuée par les clients. Cela peut limiter certaines options, comme la possibilité de procéder à des retransmissions efficaces vers un seul ou vers tous. Les approches classiques pour le multicast ont donc cette grosse limite que les routeurs doivent conserver des informations d'état pour chaque flux, c'est-à-dire qui s'est enregistré pour quel groupe, de quelle source et via quelle interface. Pourtant, le multicast est important. Pourquoi ? Pour la distribution de contenus, c'est-à-dire les films par exemple. Il permet de réduire l'utilisation des liens en n'envoyant qu'une seule copie d'un film par exemple et non plusieurs, s'il y a plusieurs personnes qui veulent le regarder au même moment. C'est-à-dire, par exemple, que le lien entre 0 et 8 ne devrait transporter qu'une seule copie du film Black Panther par exemple et non 3, simplement parce qu'il y a 3 caches VOD en dessous. Cela est particulièrement utile si le lien est coûteux à utiliser ou lang, etc. Pour donc apporter une solution aux limites des autres solutions multicast, BIER pour BitIndex Explicit Replication va adopter une toute nouvelle approche. Encore une fois, rappelons que la notion de multicast consiste à demander aux routeurs de générer des répliques de paquets. Les idées clés de BIER sont donc les suivantes. Tout d'abord, la notion de flux est abandonnée. La demande de réplication est désormais faite par la source et non par la destination. La seule dynamique dans l'état maintenu doit être due aux mises à jour du protocole de routage déployé dans le réseau. L'idée est donc la suivante. Le routeur d'entrée d'un domaine BIER insère une chaîne de bits dans le paquet. La chaîne de bits en question peut être transportée dans une entête d'extension IPv6 ou même utilisée des 64 bits inférieurs d'une adresse IPv6. Cela n'est absolument pas important d'un point de vue fonctionnel, bien que cela le soit bien sûr pour un déploiement réel. Chaque bit correspond statiquement à une adresse IP. Cette correspondance peut facilement être partagée entre les routeurs dans un domaine BIER, par exemple sous la forme d'un TLV dans un IGP. Si une destination doit recevoir une copie du message, le bit est mis à 1, en rouge dans notre illustration. Si une destination ne doit pas recevoir la copie d'un message, le bit est mis à 0, représenté en bleu. Un routeur compatible BIER saura interpréter correctement la chaîne de bits. Un routeur non compatible BIER laissera tomber ou transmettra le paquet en unicast comme d'habitude. L'interprétation de la chaîne de bits implique deux choses. Tout d'abord, le routeur doit créer une copie du paquet par interface, autre que celle sur laquelle le paquet a été reçu. Ensuite, pour une copie de paquet assignée à une interface, il doit effacer les bits correspondants aux destinations sur toutes les autres interfaces. Rappelons que nous avons cette information sur les nœuds atteignables via chaque interface à travers la table de commutation ou FIB pour Forwarding Information Base qui est construite par l'IGP. En dupliquant un paquet, le routeur va donc effacer les bits pour les destinations qui ne sont pas atteignables via l'interface considérée. En mettant le paquet sur l'autre interface, il fera de même, c'est-à-dire recherche dans la FIB et effacement des bits correspondants aux destinations qui ne sont pas atteignables via l'interface. Il peut alors envoyer les paquets modifiés sur chacune de ces interfaces-là. Si le paquet arrive à un routeur qui est lui-même la seule et unique destination, celui-ci va « consommer » le paquet et le processus s'arrête à ce niveau pour cette chaîne de Forwarding. Sinon, c'est-à-dire dans les autres cas, le processus est répété au niveau de chaque routeur jusqu'à réception du paquet par chacune des destinations. C'est-à-dire que chaque routeur à la réception d'un paquet va tour à tour identifier à l'aide de sa FIB les destinations qui sont atteignables à travers ces interfaces, dupliquer les paquets, mettre à jour la liste des destinations dans l'entête et envoyer le paquet. Avec cette approche, BIER allège considérablement la gestion des flux multicast dans les réseaux. BIER nécessite juste que chaque routeur ait une table de Forwarding, c'est-à-dire une connaissance des plus courts chemins vers les destinations et les interfaces par lesquelles les joindre. Rappelons encore que ceci est déjà fourni comme résultat du protocole de routage s'exécutant sur le réseau. La deuxième chose que BIER nécessite, c'est une correspondance statique entre les emplacements de la chaîne de bits et les adresses des destinations. La façon dont cette correspondance doit être mise en place n'est pas définie par BIER, mais cela doit se faire à l'avance en attribuant par exemple simplement à tous les nœuds du réseau un numéro, mais cela peut avoir des limitations pour la gestion des changements dans le réseau en cas de suppression ou d'ajout d'un nœud dans le réseau. Quoi qu'il en soit, BIER permet à la source d'un paquet de spécifier l'ensemble des destinations et ces destinations recevront le paquet sans que les routeurs n'aient à maintenir un état pour les flux. Pour conclure nos deux vidéos sur SRV6 et BIERV6, ces deux mécanismes nous montrent comment il est encore possible de faire évoluer la couche réseau en réalisant des opérations semblables même à de la programmation et ceci en mettant à profit des fonctionnalités déjà prévues dans IPv6, notamment l'entête d'extension IPv6 et en exploitant aussi l'espace d'adressage généreux d'IPv6. Ces deux solutions ont en commun le fait que chaque paquet transporte avec lui les instructions indiquant aux routeurs et aux points de traitement comment le traiter, ce qui induit bien sûr comme inconvénient que l'on peut noter une occupation supplémentaire des liens mais au profit du grand avantage de la réduction voire suppression de la gestion complexe des états par les routeurs. On pourrait imaginer des travaux supplémentaires à la recherche d'un compromis entre les deux. Notons enfin que rien de ce dont nous avons discuté ici n'a à voir avec l'utilisateur. Il s'agit plutôt de comment mettre sur pied ou optimiser des réseaux de data center ou des infrastructures pour big data ou problématiques similaires incluant notamment le machine learning à large échelle. Nous voici donc parvenus au terme de cette courte série de vidéos sur le fonctionnement de SRV6 et BIV6. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons qu'elles vous ont éclairé sur le fonctionnement de ces mécanismes et comment cela pourrait être utile dans les besoins de votre entreprise. Nous n'avons pas abordé les questions précises sur l'état actuel du déploiement de ces solutions ainsi que les stratégies pour le déploiement dans votre entreprise. Cela constitue un tout autre sujet. Une fois de plus, merci et à bientôt.